bonjour et bienvenue sur Spareka donc si vous êtes sur cette vidéo c'est peut-être que vous avez des problèmes de chaleur tournante sur votre four ou sur votre cuisinière vous êtes au bon endroit je vais vous montrer comment faire pour résoudre ce problème alors ce mode de cuisson permet principalement de cuire donc tout ce qui est rôtisserie poulet rôtier etc mais permet aussi de cuire sur plusieurs niveaux puisque le chauffage va être ventilé alors la chaleur tournante comme comme je vous l'expliquais auparavant donc c'est un ventilateur qu'on peut apercevoir au fond du four qui est ici dès que vous enclenchez ce mode de cuisson il va se mettre à tourner et autour donc là on ne voit pas encore parce qu'il y a une plaque qu'on va démonter juste après vous allez avoir une résistance circulaire alors la combinaison des deux donc ventilateur et résistance va faire une chaleur pulsée et une chaleur ventilée qui va permettre donc une cuisson homogène alors lorsque vous avez des problèmes de chaleur tournante la première étape consistera bien sûr à vérifier que vous êtes sur le bon mode de cuisson après il faudra contrôler que le ventilateur tourne correctement vous pouvez le voir dès que vous enclenchez donc le mode avec la porte fermée le ventilateur va se mettre à tourner si c'est pas le cas il faudra démonter la plaque de fond pour aller vérifier son état donc là pour avoir plus de place pour travailler on va retirer tout ce qui est plat donc les grilles et les gradins donc sur ce modèle là il suffit juste de les déboîter donc là on peut voir bien la composition donc de ce mode de cuisson qui est relativement simple donc le ventilo et la résistance donc déjà il faudra contrôler ici que le ventilateur est bien fixé ça peut arriver en fait que l'écrou se dévisse et après donc la ventilation va mal se faire ça peut éventuellement faire du bruit vous pouvez donc éventuellement remplacer cette pièce là si elle est endommagée et après on va aller derrière l'appareil pour aller contrôler l'état du moteur de ventilation et également de la résistance donc maintenant on est à l'arrière de l'appareil il va falloir retirer la plaque en tôle qui se trouve ici pour aller contrôler donc la résistance et le ventilateur comme vous pouvez le voir vous avez donc un moteur de ventilation qui est ici qu'on va tester la résistance de chauffage et également une sécurité thermique qui va se déclencher en cas de surchauffe donc dans un premier temps on va tester la résistance de chauffage pour ce faire on va la débrancher et on va sélectionner donc le calibre 200 ohms sur ce multimètre car là ce qu'on cherchait à avoir donc c'est une valeur d'environ 20 à 30 40 ohms pour une résistance sur un four c'est ce qu'on trouve habituellement voilà donc là on a 27 ohms donc ce qui veut dire que la résistance est bien passante si elle avait été défectueuse on aurait eu soit un 1 soit un OL selon le multimètre que vous avez pour vous indiquer que la résistance est coupée mais là comment on a une valeur ça veut dire que elle est en bon état donc maintenant on va mesurer le ventilateur donc cette étape est à réaliser si vous constatez que le ventilateur ne tourne pas et qu'il n'est pas bloqué mécaniquement il se peut qu'il soit coupé donc là on a une valeur de 95 ohms ce qui signifie que le ventilateur n'est pas coupé alors la valeur précise importe peu ce qu'on veut savoir si vraiment vous avez une continuité si vous n'avez rien qui s'affiche c'est que c'est coupé et que donc le ventilateur a un problème et qu'il faut le remplacer alors tant qu'on y est on va mesurer également la sécurité thermique qui se trouve ici donc le rôle de cette pièce est simplement donc de couper le chauffage lorsqu'il y a une surchauffe donc c'est simplement un contact qui est fermé et quand il y a une surchauffe hop ça va s'ouvrir et donc ça ne va plus autoriser la chauffe du mode de cuisson donc là comme c'est une sécurité thermique c'est uniquement un contact qui s'ouvre ou qui se ferme il n'y a pas de valeur ohmique à avoir donc vous allez vous mettre sur le calibre le plus bas ou sur la fonction continuité de votre appareil de mesure quand vous avez le bip sonore par exemple c'est parfait pour mesurer un thermique donc là dans ce cas là il doit être donc fermé pour indiquer qu'il ne s'est pas déclenché si malgré tout votre chaleur tournante ne fonctionne toujours pas il se peut que la résistance ne soit pas alimentée en tension donc pour vérifier si elle est bien alimentée il faudra faire ce test sous tension donc vraiment avec précaution sélectionner le mode chaleur tournante et après se mettre donc aux bornes de la résistance pour voir si on a bien une tension comprise entre 220 et 240 volts et c'est ce qu'on doit avoir normalement si on n'a pas cette valeur là ça peut être soit un problème de sélecteur en haut ou alors un problème de carte électronique ça peut être soit un problème de sélectionner le mode chaleur tournante et c'est ce que les voilà donc cette vidéo sur la cuisinière se termine j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez toujours des difficultés pour trouver l'origine de votre panne nous proposons un service de visio qui est une aide à la réparation avec l'aide d'un technicien donc en visio et ça va vous permettre donc de trouver l'origine de votre panne moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur ce pareil cas je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501